bonjour à tous alors j'espère que vous allez bien bienvenue pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler de vocabulaire et on va voir plus particulièrement vous on va parler de ses compétences et de ses incompétences alors on va voir ensemble quelles sont les expressions qu'on peut utiliser alors la première les premières phrases ou les premières les premiers verbes qu'on peut utiliser et que vous connaissez sans doute c'est le verbe pouvoir et le verbe savoir donc pour parler de ses compétences par exemple je peux ou je sais donc là à chaque fois on va utiliser un infinitif après après c'est le verbe donc je peux je peux faire la cuisine par exemple ou je peux faire de la pâtisserie ou je sais faire de la pâtisserie par exemple ou alors je pourrais dire je suis capable de plus un infinitif aussi ou alors un peu plus soutenu donc ça c'est peut-être une phrase que vous pourriez utiliser lors d'un entretien lorsqu'on vous demande quelles sont vos qualités qu'est ce que vous savez faire par exemple donc la phrase c'est je suis à même de plus infinitif par exemple je suis à même de parler trois langues différentes voilà alors d'autres phrases pour parler de ses compétences de ses capacités c'est tout simplement c'est dans mes compétences ou alors c'est un peu plus familier c'est dans mes cordes donc là cette expression là elle est un peu plus utilisée à l'oral puisqu'elle est un peu plus familière c'est dans mes cordes ou alors une autre phrase encore familière c'est je le sens oui c'est comme le verbe sentir mais voilà c'est pour dire que je me sens capable de de faire ça donc c'est je le sens je le sens bien je sens et où je le sens bien voilà une autre phrase d'autres phrases donc c'est j'ai les capacités j'ai les capacités où je suis qualifié où je suis doué pour donc j'ai les capacités pour ou alors je suis qualifié pour où je suis doué pour quelque chose ou pour faire quelque chose voilà je suis qualifié par exemple pour faire de la pâtisserie je suis qualifié pour je ne sais pas ce que je pourrais dire pour parler pour parler trois langues par exemple voilà autre phrase je suis compétent je suis compétente je suis expérimenté donc attention à bien faire la liaison je suis expérimenté je suis chevronné donc ça c'est un peu plus un peu plus un peu plus soutenu chevronné donc peut-être que ça serait plus utilisé à l'écrit où j'ai tout simplement j'ai de l'expérience donc pour faire quelque chose ensuite je suis apte à donc plus l'infinitif je suis apte à le contraire je ne sais pas si je vous ai écrit le contraire après non alors le contraire ce serait je serais je suis inapte à donc plus infinitif je suis bon ou je suis fort je suis bonne je suis forte en quelque chose voilà je suis bonne je suis forte en langue par exemple je suis bonne je suis forte en cuisine par exemple je suis bonne je suis forte en dessin par exemple un autre mot familier qu'on peut utiliser donc là seulement à l'oral attention c'est je suis balèze je suis balèze en quelque chose ça c'est une autre ça c'est une expression c'est j'ai plusieurs cordes à mon arc ça veut dire qu'on a des compétences multiples ça veut dire qu'on connaît différentes choses j'ai plusieurs cordes à mon arc alors ça c'était pour les compétences maintenant on va voir ensemble le de parler de l'incompétence donc la première phrase c'est je ne suis pas à la hauteur je ne suis pas à la hauteur ou alors je n'y arrive pas ou je tout simplement je ne peux pas voilà je ne suis pas à la hauteur je pourrais dire si je ne me sens pas donc c'est le sentiment c'est quelque chose qu'on ressent ressent c'est je ne me sens pas à la hauteur je ne me sens pas capable de faire quelque chose ou alors donc ça je l'ai dit je ne peux pas le faire par exemple ou je ne sais pas le faire donc ça encore le verbe savoir ou alors je suis incapable de plus infinitif avec des adjectifs je suis incompétent ou je suis inexpérimenté dans ce domaine par exemple ou je n'ai pas d'expérience dans ce domaine je suis inapte je vous l'ai dit tout à l'heure je suis mauvais je suis mauvais en gastronomie en cuisine par exemple je suis mauvais ou mauvaise en dessin ou je suis nul alors ça c'est un peu plus un peu plus familier voilà je suis nul une autre expression un peu plus familière encore que nul c'est je suis alors je ne sais pas pourquoi on utilise cette expression mais c'est je suis une bille voilà une bille voilà je suis une bille je suis une bille en dessin par exemple et bien écoutez c'est tout pour la compétence et l'incompétence dites moi si vous connaissez vous d'autres mots ou d'autres expressions en français pour parler de ce sujet là donc ça serait toujours bien de faire partager aux autres alors on a presque terminé donc si vous voulez juste regarder la leçon et bien vous pouvez couper tout de suite si vous voulez regarder la suite par curiosité faites le voilà donc en fait j'ai reçu une lettre une lettre et je voulais vous la lire parce que je quand j'ai reçu cette semaine j'ai reçu cette semaine cette lettre m'a en fait beaucoup touché et vous allez voir aussi que c'est une lettre qui porte énormément d'espoir et j'espère que ça pourra aussi vous donner énormément d'énergie pour l'apprentissage c'est pour ça que je veux partager cette lettre avec vous et j'espère que la personne qui m'envoyait la lettre ne m'en voudra pas de la lire voilà dans la vidéo alors donc je m'appelle alors je ne dis pas le nom juste le prénom donc je m'appelle amereau j'espère que je ne déforme pas trop ton nom j'ai 19 ans je suis réfugié syrien et j'habite à lyon je suis arrivé en france il y a presque sept mois et j'ai officiellement commencé à apprendre le français en février alors quand je suis arrivé et après demander l'asile en france ils m'ont dit que vous n'avez pas le droit de commencer le cours de français jusqu'à ce que vous obteniez la carte de séjour et cela prend sept ou huit mois au minimum pour avoir la carte du coup j'ai décidé de ne pas attendre et de commencer tout de suite donc tout de suite l'apprentissage tout d'abord j'ai commencé à regarder des dessins animés cailloux princesse sarah etc et après avoir pris les après pardon avoir appris les bases j'ai trouvé votre chaîne youtube et j'ai commencé à apprendre la prononciation et à mémoriser le vocabulaire puis j'ai fini par étudier la france l'histoire la gastronomie la géographie etc et aujourd'hui j'ai bien reçu ma carte de séjour et j'ai été accepté dans deux universités et dans une école d'ingénieurs tout cela s'est passé en moins de d'un an effectivement en moins de sept mois voilà pourquoi je suis tellement fière de vous écrire ce message pour partager mon expérience personnelle de comment j'ai appris le français en cinq mois tout seul et sur youtube je m'arrête là il y a d'autres d'autres choses donc des remerciements qui sont un peu plus personnels donc je les garde pour moi mais voilà je voulais vous faire partager cette expérience d'amereau je trouve que c'est vraiment une un témoignage vraiment magnifique moi ça me touche beaucoup c'est pour vous dire aussi que il faut toujours garder espoir voyez amereau en fait il est arrivé je pense en france il ne parlait pas un mot de français et après sept mois il avait tellement de volonté pour apprendre que il est maintenant je pense s'il est accepté dans une université ça veut dire que il doit être au niveau b1 b2 peut-être et je trouve ça extraordinaire je trouve ça incroyable d'avoir autant progresser en si peu de temps et tout seul avec youtube donc voilà c'était pour vous dire à vous aussi vous qui me regardez vous qui regardez toujours des vidéos sur youtube pour apprendre le français vous qui apprenez tout seul voilà c'est possible tout est possible mais il suffit d'avoir la volonté voilà donc si moi je peux vous donner un conseil après ça je pense que ça va vous donner vous rebooster on dit aussi donc vous donner toute l'énergie de voilà quand vous voulez quand on a la volonté on peut aller jusqu'au jusqu'au bout et jusque jusqu'à ce qu'on ce qu'on souhaite jusque là où on souhaite aller je suis en train de perdre mon français voilà donc c'était vraiment un message d'optimisme un message d'espoir un message positif voilà un message voilà un message de tout mais c'est pour vous dire continuer à apprendre gardez l'énergie et vous arriverez là où vous voulez voilà mais écoutez après ça moi je ne sais plus quoi vous dire juste de passer une excellente journée une belle journée et à très bientôt pour une nouvelle vidéo salut salut